Instructions pour les utilisateurs de la Factsheet IMF Section 1 Introduction Qu'est-ce que c'est ? La Factsheet IMF est un fichier Excel contenant 8 feuilles visibles et un certain nombre de feuilles invisibles. Ensemble, les 8 feuilles visibles fournissent un outil facile à utiliser pour suivre les performances financières d'une IMF au moyen d'indicateurs financiers et de graphiques. Pour la microfinance, dans la mesure du possible, la Factsheet IMF utilise les termes et définitions existants au sein de l'industrie de la microfinance. Cependant, comme la standardisation n'est pas terminée au sein de l'industrie, certains termes et définitions peuvent différer de ceux utilisés dans certaines régions ou contextes géographiques. Attention ! Veuillez utiliser la dernière version de l'IMF Factsheet et celle-ci peut être téléchargée sur le site de Microfact. Options linguistiques La Factsheet IMF est actuellement disponible en 9 langues. Anglais, espagnol, portugais, français, lao, vietnamien, russe, khmer et arabe. L'utilisateur peut, quand il le souhaite, passer d'une langue à l'autre en cliquant sur l'option « Langues » située au haut de la feuille d'identification. Section 2. Structure de la Factsheet IMF Les huit feuilles visibles de la Factsheet sont les suivantes. Feuille BRS00, feuille d'identification Feuille BRS01, bilan Feuille BRS02, compte de résultat Feuille BRS03, extra, données supplémentaires Feuille BRS04, indicateur de performance Feuille BRS05, graphique financier Feuille BRS07, graphiques sociaux Feuille 8, manuel d'utilisation Les données doivent être introduites dans les quatre premières feuilles. Les feuilles 5, 6 et 7 sont calculées et générées automatiquement Et concernant la feuille numéro 8, il s'agit du manuel d'utilisateur et elle est non modifiable. Section 3. Remarque générale à propos de l'entrée de données Avant de commencer, assurez-vous que les macros ont bien été activés. Premièrement, après introduction de l'année actuelle dans la cellule 8 sur la feuille BRS00, feuille d'identification, Toutes les périodes seront ajustées automatiquement. Après avoir introduit l'année en cours, indiquez le nom de l'institution, le pays, la monnaie du rapport. Au besoin, choisissez depuis le menu déroulant. Les cellules en jaune doivent être complétées. Toutes les autres cellules blanches sont protégées. Il n'est pas obligatoire de remplir l'ensemble des cellules jaunes et dans certains cas, certaines rubriques ne s'appliquent pas. Par exemple, une IMF qui ne récolte pas l'épargne ne la reportera pas dans le bilan. L'introduction de données doit être réalisée dans les 4 premières feuilles uniquement. Celles-ci sont structurées en tableaux, dans lesquels les données doivent être introduites pour plusieurs périodes. Les IMF sont comparables à des voitures. Vous pouvez avoir une grande ou une petite voiture, tout comme vous pouvez avoir des institutions de tailles différentes, à caractère rural ou urbain. Ceci dit, vous ne pouvez tirer aucune conclusion sur la performance d'une voiture par simple observation. Afin d'aboutir à des conclusions, il faut se pencher sur son moteur. Dans un garage, le mécanicien va connecter la voiture à un ordinateur afin d'obtenir un diagnostic détaillé et savoir ce qui est à ajuster pour améliorer la performance. De la même façon que l'ordinateur pour le mécanicien, la fact-sheet IMF est l'outil qui va permettre de faire parler une institution. L'outil nous fournit les indicateurs de performance d'une IMF tout en permettant leur analyse. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien ? Est-ce que l'IMF va dans la bonne direction ? Facile à utiliser ? Chaque rubrique possède une référence. Par exemple, A10. Des informations supplémentaires qui apparaissent en double-cliquant sur la référence de la rubrique, par exemple A10, sont disponibles pour de nombreuses rubriques. Cela prendra-t-il beaucoup de temps ? L'introduction de données dans la fact-sheet IMF est simple et facile d'utilisation pour les personnes ayant des notions générales de comptabilité et de reporting d'IMF. Cela prend 2 à 3 heures pour remplir entièrement le format pour la première fois et moins de 15 minutes pour actualiser le rapport par la suite. Section 4. Utilisation de la fact-sheet IMF La fact-sheet IMF, voulue comme un système d'information et de gestion, est un format de rapport financier qui peut être utilisé tant au niveau interne par les dirigeants de l'IMF qu'au niveau externe pour des analyses et pour un suivi. Elle respecte les bonnes pratiques de l'industrie de la microfinance et est facile à utiliser. La fact-sheet est basée sur les données comptables et institutionnelles de l'IMF et fournit un ensemble d'indicateurs qui couvrent la plupart des domaines d'analyse importants d'une institution. Une composante graphique augmente la convivialité et la facilité d'interprétation de la fact-sheet IMF dans le cas d'une analyse. Le premier tableau, sur la gauche, présente 5 colonnes. 4 colonnes pour les années précédentes et la dernière présente les données de l'année en cours. Dans ce tableau, les données pour les 4 dernières années doivent être introduites. La cinquième colonne, présentant les données jusqu'au mois en cours, provient d'un second tableau qui apparaît en allant à droite de la feuille. Ce tableau contient 12 colonnes pour les mois respectifs de l'année. L'ensemble de ces colonnes sont disponibles pour être complétées. La cinquième colonne du premier tableau, présentant les données jusqu'au mois actuel, reprendra automatiquement les données du dernier mois complété de l'année en cours, provenant du second tableau. Il n'est pas nécessaire de remplir l'ensemble des mois lorsque l'on souhaite analyser seulement une partie de l'année, par exemple le premier semestre. Mais il faut remplir les données dans la colonne adéquate, car cela a une influence dans l'annualisation de certains indicateurs dans la feuille 4. Il faut reproduire ce même processus pour les trois premières feuilles, respectivement le bilan, le compte de résultats et les informations supplémentaires. Il est important de remplir l'ensemble des trois feuilles, puisque les indicateurs utilisent les données de celles-ci. Au début de chaque année suivante, la fact sheet s'adaptera automatiquement en cliquant sur le bouton « New Year » sur la feuille BRS00, feuille d'identification. Cette fonction créera une nouvelle fact sheet dans laquelle l'année actuelle sera actualisée en déplaçant toute information précédente d'une colonne vers la gauche. Section 5 – Brève présentation des différentes feuilles Feuille BRS01 – Bilan Le bilan de l'IMF doit être introduit dans cette feuille. La structure de ce bilan est une forme réduite utilisant uniquement les comptes principaux. Dans les colonnes mensuelles pour l'année en cours, à droite de l'écran, les données cumulatives doivent être saisies. Par exemple, dans la colonne 3, Mars, les données des trois premiers mois doivent être rentrées. Une explication détaillée sur chaque rubrique est disponible au travers de Pop-up en double-cliquant sur la référence de la rubrique. Feuille BRS02 – Compte de résultat Le compte de résultat de l'IMF doit être introduit dans cette feuille. La structure de ce compte de résultat est une forme réduite utilisant uniquement les comptes principaux. Dans les colonnes mensuelles de l'année en cours, à droite de l'écran, des données cumulatives doivent être introduites. Par exemple, dans la colonne 3, mois de mars, il faut introduire les données des trois premiers mois de l'année. Une explication détaillée sur chaque rubrique est disponible par Pop-up en double-cliquant sur la référence de la rubrique. Feuille BRS03 – Extra Des informations supplémentaires qui ne proviennent pas de la comptabilité de l'IMF doivent être introduites dans cette feuille. Ces informations se réfèrent aux cinq domaines suivants. Contexte monétaire Taux de change entre votre monnaie locale et inflation Information institutionnelle Succursale, personnel et client Information du portefeuille Données détaillées sur le portefeuille de prêt Autres informations, comme par exemple date de commencement de l'année comptable Information sur la performance sociale Une explication détaillée sur chaque rubrique est disponible par Pop-up en double-cliquant sur la référence de la rubrique. Feuille BRS04 – Indicateur de performance Sur cette feuille est automatiquement géré un ensemble d'indicateurs financiers et sociaux disponibles sur une seule page. Il fournit à l'utilisateur un résumé de la performance institutionnelle basé sur les indicateurs respectant les bonnes pratiques. Les indicateurs sont regroupés en sept catégories. Respectivement, croissance de l'institution, qualité du portefeuille de prêt, structure financière, efficacité et la productivité, durabilité, analyse de la profitabilité, performance sociale. Une explication détaillée sur chaque rubrique est disponible par Pop-up en double-cliquant sur la référence de la rubrique. Feuille BRS05 – Graphiques financiers Cette feuille génère automatiquement un ensemble de graphiques sur une seule page. Ces graphiques fournissent à l'utilisateur une représentation visuelle de dix aspects critiques de l'IMF. Ils sont basés sur la combinaison de plusieurs indicateurs. Les graphiques situés côte à côte interprètent le même domaine financier. Les cinq domaines suivants sont traités. Évolution du portefeuille Croissance et montant moyen des prêts décaissés Qualité du portefeuille et couverture du risque Autosuffisance opérationnelle et productivité du personnel Rendement du portefeuille et décomposition des coûts Évolution de l'épargne et structure financière Feuille BRS07 – Graphiques sociaux ADA BRS, en collaboration avec Cerise et Trias, ont rassemblé 18 indicateurs sociaux déjà utilisés par le mix et les agences de notation, entre autres. Veuillez noter que seuls des indicateurs quantitatifs et de résultats ont été sélectionnés. Les indicateurs sélectionnés sont illustrés par un ensemble de huit graphiques générés automatiquement et ayant pour source un ou plusieurs ratios combinés. Conformément aux normes universelles de gestion de la performance sociale, ces indicateurs sociaux quantitatifs sont répartis en quatre catégories. 1. Stratégie, définition et suivi des objectifs sociaux 2. Produits et services, conception de produits, services, modèles et canaux de prestation 3. Protection des clients, sens de la responsabilité dans la relation avec le client 4. Responsabilité sociale, sens de la responsabilité dans la relation avec les employés 4. Voir aux questions Factsheet IMF La Factsheet IMF peut-elle être personnalisée ? Oui. Le format Excel des Factsheet IMF vous permet de les personnaliser. Certaines feuilles du classeur Excel sont protégées. Avant de les modifier, vous devez ôter cette protection. Attention ! Si vous souhaitez utiliser la Factsheet IMF en combinaison avec l'outil de compilation de Factsheet IMF, vous ne pouvez personnaliser que la feuille indicateurs financiers et la feuille graphique. Le système est-il compatible avec Excel 2007 ? Oui. La Factsheet IMF est compatible avec Excel 2007 si vous utilisez Excel 2007 en mode de compatibilité. Voici la marche à suivre pour faire passer Excel 2007 en mode de compatibilité. Cliquez sur le bouton Microsoft Office, cliquez sur « Options Excel ». Cliquez sur « Enregistrement » dans la liste des options sur la gauche et choisissez « Classeur Excel 97-2003 » dans le menu déroulant. Tous les fichiers que vous enregistrerez porteront l'extension « .xls » au lieu de l'extension « .xlsx ». Veuillez noter que la Factsheet IMF n'est pas compatible avec le système Mac. La Factsheet IMF ne fonctionne pas correctement. Quel est le problème ? Assurez-vous que les macros sont bien activés dans Excel. Voici la marche à suivre pour activer les macros dans Excel 2003. Cliquez sur « Outils » dans la barre de menu. Cliquez sur « Macro ». Cliquez sur « Sécurité ». Choisissez « Faible » et confirmez en cliquant sur « OK ». Fermez Excel et ouvrez à nouveau la Factsheet IMF. Voici la marche à suivre pour activer les macros dans Excel 2007. Cliquez sur le bouton « Microsoft Office ». Cliquez « Options » et « Excel ». Cliquez sur le bouton « Centre de gestion de la confidentialité » à gauche. En bas à droite, sélectionnez « Paramètres du centre de gestion de la confidentialité ». Sélectionnez « Activer toutes les macros » et confirmez en cliquant « OK ». Fermez Excel et rouvrez la Factsheet IMF. Nous vous remercions d'avoir téléchargé l'outil Factsheet IMF et espérons que ce tutoriel vous a été utile. Plus d'infos disponibles sur le site microfact.org. Merci. 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 Merci.